Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, chefs d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie départementale, monsieur le chef de brigade de la gendarmerie nationale de Sarzot, monsieur le curé doyen, monsieur le chef de centre des sapeurs-pompiers de Sarzot, mesdemoiselles et messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, et la salle est une fois de plus encore complètement pleine, et je souhaite tout d'abord excuser monsieur Loïc Chenet-Girard, président du conseil régional de Bretagne, madame Muriel Jourdat, sénatrice du Morbihan, monsieur François Goulard, président du conseil départemental du Morbihan, monsieur Pierre Legaudot, président de Golfe du Morbihan, vanne agglomération, et madame Michèle Nadeau, conseillère départementale qui, en ce moment même, assiste aux vœux de la mairie de Tex. Monsieur Pellois m'avait dit que peut-être il essayait de passer ou aux vœux de Tex, donc nous verrons bien s'il peut nous rejoindre. Je remercie donc tous les Sarzotins d'être venus aussi nombreux à cette traditionnelle cérémonie de vœux que j'ai le plaisir de présider pour la douzième fois. Et je le fais avec toujours autant de plaisir tant finalement le souhait de servir est à la base de l'engagement des élus locaux et de l'engagement des maires. Alors en ce début d'année, je vous souhaite bien sûr en mon nom, mais au nom de tout notre conseil municipal, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour l'année 2020. Qu'elle vous apporte pour vous, pour vos proches, santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels et professionnels. Et souhaitons une année 2020 pleine de joie et d'espérance. Alors les cérémonies de vœux sont l'occasion de faire le point sur les actions réalisées et de présenter les projets pour l'année à venir. Lors de ces cérémonies, j'ai pris l'habitude, avant d'aborder les sujets purement communaux, de faire un tout petit point sur la situation parfois nationale ou internationale, car il est des moments où il faut savoir aussi dire ce que l'on pense, même si ceux-ci sont traduits, cela est traduit, pardon, dans les différents éditos des bulletins municipaux. Alors l'année 2020 étant une année électorale, naturellement les élus sont tenus à plus de réserves, ce serait donc plus attentif. Néanmoins, laissez-moi vous livrer quelques éléments d'analyse de la situation actuelle. Monsieur le Président de la République poursuit une réforme sur les réformes sur lesquelles il a été élu, ce qui, somme toute, est relativement normal. Même s'il faut le reconnaître, la confiance des Français n'est peut-être plus totalement au rendez-vous et nous pouvons néanmoins reconnaître la difficulté de la tâche. Toutefois, qui peut nier qu'il soit par exemple nécessaire de réformer des systèmes de retraite ? En 1945, lorsque le Conseil national de la résistance a créé de manière unanime les retraites à 65 ans, eh bien depuis, nous avons gagné 15 ans d'espérance de vie et tant mieux pour nous tous. En 1981, les retraites ont été avancées de 5 ans, ce qui fait 20 ans finalement de cotisations de moins. Donc effectivement, il y a là un problème parfois mathématique. Ayons le courage de nous réformer dans l'écoute, dans le respect et c'est comme ça que ça doit se faire. Je voudrais vous dire aussi quelques mots sur les mouvements sociaux de ces dernières semaines ou de ces derniers mois. L'an passé, la crise des gilets jaunes avait paralysé le pays et tétanisé le pouvoir. Peut-être était-elle finalement le révélateur d'une surtaxation chronique dont souffre notre pays et c'est une nouvelle taxe sur les carburants qui avait mis le feu aux poudres, comme si d'ailleurs toutes les mesures nécessaires en faveur de l'écologie et de l'environnement devaient toujours être vues de manière punitive. Et les grèves menées actuellement, comme à chaque fois lorsqu'il s'agit des réformes des retraites, expriment d'une part une certaine crainte de la part de l'ensemble des Français sur l'avenir de nos retraites. Les Français veulent plus de justice, plus d'équité et plus d'égalité pour bénéficier d'un système de retraite acceptable par tous. Néanmoins, reconnaissons qu'il y a dans notre pays une crise sociale. Il y a parfois une vraie déconnexion entre ce que ressentent nos concitoyens et ce qu'ils perçoivent de l'action publique de nos dirigeants nationaux. Je ne sais pas si les mesures annoncées dans le cadre du grand débat national par le gouvernement permettront d'apporter des réponses durables. Je crois en tout cas que le gouvernement serait bien inspiré de considérer effectivement la place et le rôle des collectivités territoriales et plus particulièrement des élus locaux. Et au premier rang desquels, les communes et l'ensemble des conseillers et des élus municipaux qui ont peut-être été maltraités ces dernières années. Et les mots dont souffre notre pays sont connus et chacun voudrait parfois qu'ils soient résolus en demandant plus sans même parfois faire un effort. Parmi ces mots, il y en a deux sur lesquels je voudrais insister. Un niveau de dépense publique et j'y reviendrai en lien avec la commune. Un niveau de dépense publique et de dette publique. Nous avons franchi en septembre dernier un triste chiffre. La dette de la France a atteint plus de 100% du produit intérieur brut. 100,4% exactement, c'est-à-dire 2450 milliards, soit donc 38 000 euros par français. Alors cette dette depuis 1973, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet avec ma naissance, cette courbe évolue à la hausse. Et on vient de rajouter 50 milliards d'euros par an de dépense publique, dont 26 pour l'abandon de la taxe d'habitation. Alors si ça redonne du pouvoir aux Français, pourquoi pas ? Et c'est une mesure qui avait été annoncée par le président. Sauf qu'elle coupe un élément important qui est le lien entre le citoyen et l'impôt local. C'est-à-dire que si nous sommes locataires, si on est locataire dans une commune et non propriétaire, alors on ne paye plus d'impôts dans la commune dans laquelle on vit. Et je trouve que la disparition de ce lien entre l'impôt et les services est quand même un sujet d'inquiétude. Alors il faut montrer l'exemple et parfois économiser tout en étant au secours de ceux qui en ont besoin et aux côtés de celles et ceux qui souffrent dans notre pays. Mais je suis néanmoins inquiet de l'accroissement de la dépense publique et particulièrement, vous allez dire c'est une marotte chez moi, des communautés, d'agglomérations de communes, des groupements intercommunaux. Alors on nous avait vendu une loi visant à regrouper les communes, visant à regrouper les intercommunalités. Plus ce sera gros, moins ça coûtera cher. La réalité c'est que plus c'est gros, plus ça coûte cher. C'est une réalité. Donc l'idéologique principe, elle s'est confrontée à la réalité. Je ne connais pas une collectivité aujourd'hui qui a fusionné et qui a vu ces budgets diminuer. Donc c'était une erreur. Nous l'avions dit pour un certain nombre à l'époque. Il faut savoir qu'en France, une étude de l'Association des maires a démontré que 75% des maires estiment ne plus avoir aucune influence sur l'intercommunalité à laquelle ils appartiennent. Ça pose quand même un vrai problème. Vous allez dans toutes les communes de France, 35 000 maires maintenant vont être élus. Et en fait, la plupart des communes sont exercées, des compétences sont exercées au niveau intercommunal. Mais ça, on le dit pas forcément. Et donc, il convient de remettre la commune au cœur. Je suis en train de terminer la lecture d'un livre d'Amin Malouf de l'Académie française qui vient de sortir, Le naufrage des civilisations. Je vous invite d'ailleurs en termes de lecture. Et il a une phrase que j'ai notée, alors qu'il vise les métropoles, pas au sens des métropoles de la loi française, mais au sens des grandes métropoles à l'échelle mondiale. Il dit cette phrase, tous ceux qui ont longtemps subi l'autorité pesante d'une métropole connaissent ce sentiment de dépendance, ce besoin d'attendre l'aval d'une instance supérieure, cette crainte de voir ses propres décisions méprisées, sanctionnées ou abolies. C'est un peu finalement le sentiment qui est le nôtre. Et avec d'autres collègues maires, et je crois qu'il y a tout un parterre de maires au premier rang, moi je milite pour qu'on arrête ces transferts sans cesse de compétences aux intercommunalités. C'est insidieux à chaque loi, soi-disant, de renforcement du pouvoir des communes, on vous en prend une partie et on emmène ça à l'intercommunalité. Ce qui peut être mieux fait à l'intercommunalité, oui, mais de manière systématique, non. Et nous pensons que, nous ne souhaitons pas en tout cas, un certain nombre de maires, je crois pouvoir dire de manière très majoritaire, nous ne souhaitons pas que l'intercommunalité devienne de la supracommunalité. Et François Baroin, il y a aussi une crise de confiance parfois avec les élus de la République. François Baroin, le respecté président de l'Association des maires de France, a dit cette phrase, une nouvelle ère de confiance doit s'ouvrir entre l'État et les collectivités. Elle repose sur trois conditions. Le respect effectif par l'État du principe constitutionnel de libre administration des collectivités, l'acceptation du principe qui décide paye, qui paye décide, et l'arrêt de la stigmatisation des élus locaux. Moi, je crois profondément à la Commune. C'est une cellule extraordinaire. Je crois que votre présence, nombreuse ce soir, mais comme dans la plupart des communes de France, il y a du monde. Parce que la Commune, finalement, elle rassemble. Elle porte les valeurs fondamentales de la démocratie vécue. La Commune, nous le savons tous, c'est un lieu de modernité, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu de création continue, c'est un lieu de solidarité, et c'est un lieu de citoyenneté. Et les maires de France sont aussi fondamentaux dans le fonctionnement de notre République. Le 3 avril dernier, avec beaucoup de nos collègues de la presqu'Île-de-Ruisse, ou d'ailleurs, tous les maires bretons, nous avons rencontré M. le Président de la République. C'était une invitation qu'il nous avait lancée, et nous avons considéré qu'il était logique qu'on y réponde, qu'on aille l'écouter, pouvoir débattre avec le Président. On était loin du hashtag de balance-tombaires qu'un salarié du parti présidentiel avait envoyé quelques temps auparavant, et cet engagement que nous avons pu avoir a été utile, et il faut respecter ces engagements. Mais, vous le savez, je suis de nature optimiste, et pour moi il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Nous vivons dans un fabuleux pays, qui continue d'être une référence, par sa langue, par le génie de son peuple, par sa culture, par son rayonnement, par sa solidarité, par son histoire, et oserais-je dire, par sa beauté. Alors arrêtons parfois de critiquer notre pays et défendons-le, en disant finalement, que puis-je faire pour la France ? Au lieu de toujours demander qu'est-ce que la France peut faire pour moi, la République, elle a bien sûr, elle donne le droit, mais elle donne aussi beaucoup de devoirs. Et voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Mais je sais que vous n'êtes pas venu écouter un discours de politique général, mais plutôt les voeux du maire. Et donc je vais venir sur des sujets plus pratiques sur notre commune, même s'il y a des moments où il faut sortir des discours convenus pour livrer le fond de sa pensée. Aussi, je voudrais faire le point sur les dossiers communaux. Alors, quelles ont été nos actions en 2019, et quels sont les projets engagés pour 2020, et qui ont été approuvés lors du vote du budget de la commune en décembre dernier, même s'il appartiendra aux Sarzotins de savoir quels sont celles et ceux qui devront conduire au destiné de la commune pour les années à venir. Alors, comme depuis 11 ans, nous avons été très actifs, et ce, dans tous les domaines. Toutes ces actions, eh bien, elles sont possibles grâce à l'investissement de tous nos agents communaux et aux agents du Centre communal d'action sociale. Qu'ils soient ici tous remerciés pour l'efficacité de leur action au service des Sarzotins. Je le dis de manière très franche, nos agents aiment leur commune, nos agents aiment servir, et on a des agents formidables qui sont dévoués à la tâche, qui ont de l'expertise et qui savent répondre à vos attentes. Alors, nos agents, cette année, ont souhaité nous adresser leurs vœux, et ils ont souhaité le faire dans une petite vidéo qui a été montée par le service communication, et je vous propose maintenant que ces vœux que les agents de la commune souhaitent nous adresser en deux ou trois minutes, puissent vous être projetés. Nous voyons une très bonne année de vivre ! Bonne année ! Tournez ! Plus bien ! Bonne année ! Bonne année ! On vous souhaite une bonne année ! 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 On vous souhaite une bonne année ! 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 On vous souhaite une bonne année ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501